Et voilà l'équipe du film Furiosa sur le tapis rouge, une saga Mad Max, le cinquième opus en avant, première mondiale, ici au Festival de Cannes, neuf ans après le quatrième opus. On voit ici George Miller, le cinéaste australien de 79 ans, accompagné de son casting, Chris & Thor, et Anya Taylor-Joy, qui remplace Charlize Theron, qui était dans le premier Furiosa. Charlize Theron, qui était ici en 2015 pour lancer Furiosa en avant-première, comme cette avant-première mondiale aujourd'hui. Anya Taylor-Joy qui assure que c'est le film le plus sale et le plus sanglant que j'ai jamais vécu. Ce qui signifie quelque chose parce que vous savez que c'est aussi l'actrice qui a joué dans des films très gore, comme The Witch ou encore Le Menu. Et pourtant, elle pense que celui-là est le plus sanglant. C'est ce qu'elle a déclaré au média Indie Wire pendant le tournage en Australie. Expérience éprouvante, mais dont elle est très fière aujourd'hui. C'est ce qu'elle cherchait. Et George Miller qui lui a permis de n'utiliser que ses yeux pendant une grande partie du film. Mais c'est vrai que quand on voit ce regard, le regard aussi, bien sûr, dont elle s'est servie pour son rôle dans Le Jeu d'Adam, la série à succès Netflix, est envoûtant et nous donne envie de découvrir ce nouvel épisode de la série Mad Max. On voit à gauche de l'écran, l'acteur Chris Emworth. C'est sa première fois à Cannes et il est un des visages principaux. Et alors, connaissez-vous le nom, le vrai nom de George Miller ? Non, dites-nous. Yorgos Miliotis, dit George Miller. Ah, c'est intéressant. Ah oui, je trouve. Vous nous racontez un peu l'histoire du film Mad Max ? Pardon ? L'histoire du film. Allez-y, je vous écoute. Non, vous voulez que je la raconte ? C'est l'histoire de Furiosa, une cinquième opus qui raconte cette fois. C'est la jeune Furiosa qui est... Allez-y, allez-y, je l'ai fait tout à l'heure, je vous laisse. Ben voilà, dites-le-nous. Arraché à la terre verte, aux innombrables mers, capturé par une orbe de motards, comme il se doit dans les Mad Max, évidemment. Et en traversant les terres dévastées, il découvre la citadelle gouvernée par Immortanjo. Trois petits points à découvrir sur vos écrans. À quelle date ? Le 15 mai, c'est-à-dire ? Ah bah, bientôt. Et bah, aujourd'hui. Aujourd'hui. J'ai entendu le 22 mai, moi, à la sortie du film. Ah bah, écoutez. En tout cas, c'est sûr, c'est que ce blockbuster américain était attendu impatiemment par les exploitants de salles, puisque ça fait partie des événements cinématographiques de l'année. Regardez ce couple. Georges Mineur qui est venu plusieurs fois à Cannes, hors compétition. On le disait tout à l'heure pour Mad Max sur Yosa, justement. 3 000 ans à t'attendre, il était là aussi ? Oui, tout à fait. Il a été président de ce jury, lui aussi, comme Greta Gerwig. La compétition officielle, c'était le 69e festival. Il a été deux fois, d'ailleurs, dans le jury. Une fois aussi, durant laquelle c'était Ettore Scola qui était le président. Et ça, il me semble que c'était en 1988. Et aussi de David Cronenberg, non ? 99, je dirais. Bravo, Victor. Les fiches sont bien faites. Les fiches de la culture aussi. Vous savez, c'est comme la confiture. Alors, on est dans le dos. Dans le dos de qui ? Les patrons du festival de Cannes, qui, perché en haut des marches, attendent l'arrivée de l'équipe. Avec la présidente Iris Knobloch. Chris et son regard de braise. J'ai vu que vous étiez un peu troublé tout à l'heure, Victor. Ah ben, j'avoue que ce nœud papillon m'interpelle. Ce non-nœud papillon, vous voulez dire ? Oui. Alors, ils sont accompagnés par Tom Holkenborg, dont on entend la musique présentement. Le musicien qui a signé la bande originale aussi de 3000 ans à t'attendre. Et des producteurs comme Duke Mitchell ou Pam Abbaille et Mike De Luca. Toute l'équipe du film Furiosa est au complet, sur le papier. Et alors, c'est marrant. Et vous savez pourquoi il a choisi Chris Antwerth ? Non, dites-moi. Moi, je me dis que c'est parce qu'il était fan petit des DC Comics. Alors, des DC Comics. Marvel, il n'y a qu'un pas. Oui, vous avez raison. Exactement. C'est une très bonne hypothèse. Et comme il a vu, sans doute, tous les Avengers, il a été choisir ce héros, ce Thor, pour son dernier volet de Mad Max, Furiosa. Elsa Pataki, autre actrice du film, accompagnée d'Anya Taylor-Joy. Oui, les deux actrices. Qu'on avait vu également dans le cinéma français, Elsa Pataki. Ah oui, c'est dans du Michael Hume ? Oui, je crois qu'elle était dans « Is No Good ». Donc « Is No Good » à Mad Max, il y a quand même... Il faut dire qu'elle a été la campagne de Michael Hume, Elsa Pataki. Et d'Adriane Brody. Ah oui, vous en savez. Un réalisateur méticuleux, George Miller, qui est capable de refaire des prises presque à l'infini, en tout cas au moins des dizaines de prises pour obtenir ce qu'il veut. C'est un cinéphile. Il y a ses idoles. Oui, je dirais Hitchcock. Oui, il y a John Ford également. Il y a John Ford. Et il y a du Kurosawa, Akira Kurosawa, il est 7 samouraï. C'est l'affiche aussi, Kurosawa, de ce 77e festival de Cannes. Rien n'est choisi au hasard. Thierry Freibur, Iris No Block, qui accueille une partie du casting. Et il y a un autre réalisateur dont il était très fan, c'est Buster Keaton. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça explique ce que je vous racontais tout à l'heure. C'est-à-dire dans le cinéma de Miller, en tout cas dans la saga Mad Max, c'est un peu de dialogue. Une trentaine de lignes ont tous été vrais pour Mel Gibson. Et un peu de burlesque même parfois, on peut le dire. Et c'est vrai encore pour Ania. Donc avec Thierry Freibur, qui le connaît très bien, évidemment, pour être venu ici plusieurs fois, et comme membre du jury, et comme président. Voilà, regardez cette foule de photographes. Si c'est possible aussi, j'aimerais bien qu'on voit la foule tout court, parce que nous, ce qu'on voit d'ici, c'est assez fabuleux. Des milliers et des milliers de personnes qui se sont pressées pour assister à cette avant-première de Furiosa, une saga Mad Max, c'est un événement mondial. C'est tout le monde en première mondiale. Mad Max, on le rappelle, c'est ce road movie apocalyptique et violent, avec Mel Gibson tout au début. Regardez cette foule. décriée pour sa violence, pour son influence sur la jeunesse dans les années 80, et qui est finalement devenue culte. Il y a eu trois volets de Mad Max, et nous en sommes au deuxième Furiosa. Furiosa qui est intelligemment sous-titré « A Mad Max Saga » ou « A Mad Max Story », je ne sais plus. « Saga ». Vous savez dire, c'est rassurant. C'est un peu la même chose. Anya Taylor-Joy, actrice au centre de cette jolie brochette. Les flashs qui crépitent. Belle image de nos amis de TV Festival qui savent où mettre leur caméra. à la George Miller un peu, on va dire. À la base de remercie. Avec un peu moins d'action, peut-être. Allez, on les accompagne dans cette salle pour et à craquer. 2300 personnes se sont battues pour avoir les tickets pour assister à cette avant-première. Une exéance de ce festival. Et nous sommes les seuls à pouvoir rentrer avec eux dans cette salle.